Je suis un habitant de Sata Mansoukoua. J'étais venu par Kirozite au village, assister à la cérémonie de Soro Gyum. Au cours de la cérémonie, j'ai constaté qu'il y avait des choses interdites que moi je ne savais pas. Mais c'est au cours de cette cérémonie, dans son meeting, que j'ai constaté. J'ai reçu un de ces gars de corps qui m'a pris le téléphone parce que je filmais et il allait me faire effacer toutes mes vidéos. Il ne m'a pas eu beaucoup de causes ou de détails concernant la complication de mon téléphone. Et quand il est parti, il a fait au moins 15 minutes comme ça et il est venu me redonner mon téléphone. Mais j'ai constaté que toute ma vidéo qui était dans mon téléphone a été effacée. J'aimerais savoir pourquoi une telle opposition à l'égard de la population pendant que vous prétendez dire que vous êtes là pour connaître les vraies réalités du Jamala, de Sata Mansoukoua, du Nord et de la Côte d'Ivoire. Ça m'a donné beaucoup de suspicions en tout cas. Ces jours-là, toute personne, à part leur service de communication, était interdite de filmer le meeting. Bon, je ne sais pas pour quelle cause et pour quelles conséquences ils évitaient tout ça. Nous, à notre avis, c'est peut-être quelque chose d'officiel. Si après on se rend compte que c'est quelque chose en cachette, qu'est-ce qu'on peut dire ? On n'a qu'à constater. Parce que c'est quelque chose qui est officiel. Je pense que, surtout ceux qui sont en train de se faire actuellement, je pense que tout le monde est en train d'enregistrer comme filmé. Mais eux, leurs cas, on ne devrait pas en filmer. Parce que c'était, depuis le jour de son arrivée, c'était leur premier but. On n'enregistre pas, on ne filme pas. Et ils ont insisté sur ça. Et ils ont veillé beaucoup sur ça. Et on nous a surpris en train de filmer et enregistrer. Bon, dans ce cas-là, si on t'a surpris, tu fais quoi ? Bon, moi, ils pensent bien que, vraiment, on a oublié de constater. Le fait qu'ils sont venus, ça a engendré un mouvement de panique sur le terrain. Il faut dire la vérité. Par exemple, ils sont venus nous dire beaucoup de trucs que nous, on ne savait pas. Maintenant qu'ils nous ont dit, on est un peu ménagé. Donc, il faut des gens aussi qui viennent nous rassurer. Donc, ils pensent que les visites qu'Ali Kouba est venus faire là, ils pensent que c'est dans ce cadre-là peut-être.